donc bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casaco.com dans cette vidéo on verra des mots français inspiré de l'arabe dialectal c'est à dire l'arabe du maroc premier mot on verra le mot fardeau c'est un nom masculin bien sûr qui provient de l'arabe farde unité moitié d'une paire ou demi-charge d'un chameau en arabe dialectal freda chacune des deux parties d'un objet unique mais double donc charge chose pesante qu'il faut lever chose pénible qu'il faut supporter telle est la signification du mot fardeau qui provient de l'arabe que je rappelle provient du mot freda fardeau deuxième mot fez c'est un nom masculin et qui signifie en l'occurrence ce chapeau que vous avez l'habitude de voir ici au maroc donc dans fèze ou bien dans des événements artisanaux en ce mot il provient de l'arabe tabouche fessi une coiffure en laine souvent rouge en forme de cône tronqué orné d'un gland noir ce l'orthographe a varié avec celle du nom de la ville où l'on le fabriquer bonnet de fèze 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 donc vous pouvez le voir en l'occurrence à casablanca en face du café la scala donc ce mot proviennent du dialecte berbère du sud du maroc baroud poudre à canons ce mot sens de combat est passé dans l'argot militaire de la france coloniale à partir de 1924 il est le plus souvent utilisé dans la fameuse expression baroud d'honneur pour désigner un combat désespéré ou inégal engagé pour sauver l'honneur le mot ram dam qui est un mot masculin vous l'avez sans doute deviné il provient du mordant donc en arabe dialectal devenu ram dam par altération de l'accord de la consonne finale c'est l'animation festive qui suit la rupture du jeune jusque tard dans la nuit qui inspirait le néologisme art gothique ram dam au sens de vacar boucan ou de bruit excessif donc en france ils disent ram dam pour signifie bruit excessif donc le mot droppé et à droppé qui est un verbe intransitif qui signifie se hâter et courir ce mot est dérivé de l'arabe et de l'argot des soldats d'afrique zrib devenu probablement à zrub puis à droppes par influence de droppes du verbe d'araba dans sa forme intransitive d'arabe se détourner de s'éloigner de c'est par une affaire une affaire est du a et un glissement phonétique du b vers le p que la forme droppé est passé à l'argot donc mais je suis vous connaissez tous je suis désolé si vous avez faim parce que maintenant en parlant de mais je suis vous aurez sans doute plus d'appétit voilà avec cette photo là oh mon dieu c'est terrible donc ce mot près près provient de l'arabe maghrébin mechoui désignant un agneau un mouton entier candimenté puis rôtier à la broche sur les braises d'un feu fait en partie de branches d'aromates par extension et par métonymie mais je suis désigné un repas de cérémonie où l'on sert de type de rôtier qui n'est plus réservé au seul mouton le mot gerboise qui est un nom féminin voilà c'est ça signifie ce petit mammifère que vous ne connaissez probablement pas donc s'il provient de l'arabe maghrébin jarbois de l'arabe classique hier boy c'est un petit mammifère en jeu à la langue que vivant dans les régions désertiques dans les pattes antérieures sont très courtes et postérieures très développées ce qui lui permet de tenir debout et progresser par petits bancs il est mignon oui je le confirme donc serguez non masculin vous connaissez tous ce que veut dire chérie quand même de l'arabe marocain chelgui vente de l'est ou bien chargé venant d'est voilà un vent sec et chaud venant de l'est ou du sud-est croya qui est un nom masculin de l'arabe dialectal rouia mon frère croya le mot croya il est marqué par le passage du k h au cr qui s'est fait par un glissement phonétique de h au cr cr crouia signifie à l'arabe d'afrique du nord croya le mot fantasia il est très connu entre d'entre nous donc les marocains ici donc c'est c'est une cérémonie festive qui se déroule donc c'est c'est un divertissement équestre pratiqué surtout par les berbères dans lequel les cavaliers font grande allure des exercices de voltige en chargeant et en déchargeant leurs armes la tumulte d'une foule en effervescence donc marocain vous entendez souvent parler de maroquinerie la culture du cuir donc il est un nom masculin dérivé de l'arabe classique de l'arabe maghrébin pardon maroc maroc passé par l'espagnol marocoune cuir donc traiter la peau de chèvre ou de mouton sumac ou à la noix de ce qui lui confère un grain un grain apparent irrégulier et large ainsi qu'une grande solidité en 1901 apparaît le sens de portefeuille ministériel ou par métonymie marocain m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501